Pour toute la durée des Jeux du Canada, le campus de l'Université Bishops à Lennoxville est transformé en village des athlètes. Les résidences hébergent la première cohorte de 2000 jeunes cette semaine, puis il y en aura encore autant la semaine prochaine. C'est une opération qui demande beaucoup de logistique. On ne peut pas être plus au coeur du village des athlètes qu'actuellement. Ça, c'est la cafétéria qui est là. Donc, la cafétéria où les athlètes mangent complètement. Un petit peu plus à la gauche, on a le vestiaire de la cafétéria qui est une tente. Ensuite de ça, à l'entour, on a des résidences de ce côté-ci. On en a de ce côté-ci. De ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le gate. Normalement, c'est le centre étudiant, le Student Union Building, qui sert d'endroit pour les activités sociales, des jeux vidéo, etc. L'aréna nous sert de salle d'entreposage pour chacune des provinces et territoires pour entreposer le matériel sportif et les bagages. Au coeur du centre administratif de l'Université Bishop, on retrouve ce qu'on appelle le quad, dans lequel on a installé une immense tente. Il va y avoir des spectacles et de l'animation le soir. Il y a des activités comme ça qui vont se passer de façon spontanée, de façon régulière pendant tout le passage des athlètes, ce qui fait que quand ils arrivent ici, il y a toujours quelque chose d'animé. L'université a quand même l'habitude d'accueillir des larges groupes d'étudiants, mais jamais autant tous à la fois. Dans chacune des chambres, au lieu de mettre, par exemple, deux athlètes dans une chambre, maintenant, on en met trois. Donc, il a fallu sortir un lit simple et rentrer un lit superposé. Donc, ça prend des bras, ça prend beaucoup de ressources pour tout coordonner ce qu'on a à faire. À plusieurs endroits, cependant, les caméras ne sont pas permises. Également, on a un hôpital sur place, on a une polyclinique où s'il y a eu des blessés, des traitements médicaux, on a des physiothérapeutes, des chiropraticiens, des médecins sportifs. Donc, c'est une énorme tâche. Ça fait depuis trois ans qu'on travaille là-dessus. C'est excellent, oui. J'aime beaucoup le nourriture. Et les gens sont vraiment gentils. L'athlète, lorsqu'il n'est pas en compétition, quand il arrive ici, il peut se détendre, il peut manger, il peut dormir, il peut se reposer, de façon à être complètement en forme pour ses compétitions le lendemain. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke.